Dans le tome 4 de International Guide Audrey Carlin qui se déroule à Milan, le héros Parker Ellis est engagé par un créateur de lingerie et il va aider des femmes à s'assumer, à se sentir bien dans leur corps et à devenir des mannequins amateurs. Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, on peut assumer nos désirs, vouloir plaire, etc. et à quel prix ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec toi Flore, tu es chroniqueuse sexo. C'est ça. On est là pour parler d'un peu de l'image de la femme. Alors dans la société actuelle, forcément la société évolue, les temps également. Est-ce que la femme peut se revendiquer séductrice ? Alors aujourd'hui, ça serait vraiment bien que la femme puisse se revendiquer séductrice et même active dans la séduction. Aujourd'hui, la femme, je pense, surtout avec l'essor des nouvelles applications de rencontre, Tinder, Happn, elle peut vraiment faire son choix, aller voir un mec et lui dire « En fait, toi, tu me plais pour ce que tu es, viens, est-ce qu'on peut se rencontrer ? » Donc oui, aujourd'hui, elle peut être active. Ce qui n'était peut-être pas le cas sur la génération d'avant. Et puis la femme, elle s'assume, elle s'en rende. Elle peut aujourd'hui reprendre en tout cas cet espace-là et aller de l'avant dans la séduction. Et tes noms, ton petit nom, ce ne serait pas Google ? Parce que tu as un peu tout ce que je recherche, quand même. Ta mère ne serait pas voleuse ? Elle n'aurait pas voulu toutes les essoies à Lucie, elle prend la miette dans tes yeux, par hasard. Est-ce que tu penses que ça passe toujours par le regard de l'homme ou est-ce qu'elle s'en a franchie ? Elle fait ça pour elle-même, en fait, la femme. Je pense que la femme, elle va se dire « Tiens, je vais plaire à un homme. » « Je peux plaire aujourd'hui à un homme. » « Je peux être intéressée par un homme parce qu'on a des passions communes, des valeurs communes et qu'il y a un intérêt commun. » Et ce n'est pas juste « Tiens, je suis jolie et donc je vais attendre de lui qu'il vienne me séduire. » Aujourd'hui, peut-être une jeune génération a plus envie de se retrouver sur des valeurs communes ou des passions ou des centres d'intérêt communs plus que sur juste « J'ai été jolie, bien propre sur moi, épilée et j'attends que le mec vienne me chercher. » Je pense qu'on est un petit peu dans autre chose aujourd'hui. Pour être la plus belle en soirée et ne laisser aucune chance à vos copines, Première étape indispensable, un nettoyage intégral du visage 48 heures avant la sortie. Après une épilation à la cire traditionnelle, vous voici sublimé comme j'ai. C'est tout ? Ça va, juste à poser deux RTT. La société fait peser quand même beaucoup de pression sur l'image de la femme. On a l'impression que souvent ce qui compte, c'est d'être séduisante dans l'image qu'on renvoie. Le jour où nous, on a envie, par exemple, en tant que femme, que les hommes se sexualisent, on devrait être les premières à aller filmer ça, à aller montrer ça, à montrer des corps d'hommes hyper sexualisés. Je suis gros. Oui, oui, oui. Si, j'ai grossi. Mais non, pas du tout. Mais si, j'ai grossi. Et n'importe quoi, pas du tout. Mais si, des cuisses. Mais non, je te dis que non. De toute façon, tu ne me regardes plus. Attends là, tu vas voir. Bon, alors, tu vas voir. Moi, je vais te prendre main. Là, tu vas arrêter de me soumeler, là. Regarde, c'est bon ? T'es mince, là ? Allez ! Ouais, on dirait que t'es mince, là. Ouais, ouais, ouais. Bon, d'accord. Allez, tu portes ton numéro à la télé ? Ouais, vas-y. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu un tribunal public, quand même, pour l'image de la femme. Comment est-ce qu'on peut, nous, s'affranchir de tout ça ? Comment on trouve sa place, en fait, de femme sur les réseaux ? Moi, je trouve toujours dangereux de mettre, que ce soit un post ou que ce soit une photo de nous, sur les réseaux sociaux, en accordant une importance énorme à la validation de Twitter ou de Facebook ou de n'importe quoi, ou de n'importe quel réseau social. Je pense que si on publie une photo de nous sur un réseau, quel qu'il soit, il faut que l'intention, elle, soit claire, il faut qu'on ait déjà pas de faille là-dessus. Maintenant, les gens racontent ce qu'ils veulent, ça s'appelle la liberté d'expression. Les gens sont pas tous bienveillants. Et il faut être, entre guillemets, prête à la frouter. Tout le monde m'aime, c'est génial ! Je te remercie, Flore, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et j'espère que tu reviendras. Merci, mes visites ! Oui, avec plaisir ! Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez des petits pouces bleus et des commentaires. Flore et moi, on a hâte de savoir ce que vous pensez de tout ce qu'on a abordé, en fait. Comme question. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada